Musique 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 Digne de gloire Quand y va-moi, puis à jamais Ce seul ne passe et le paix Adonai Digne de gloire Quand y va-moi, puis à jamais Tout se dépasser et te prier, Adonai Digneur de gloire, Digneur de gloire Continuons à la vie à jamais Tout se dépasser et te prier, Adonai Au sol, mon cœur, mon tri-fassé, Par le douleur de la vie Pour nous à liberté, pour t'adorer Réveillez nos terres, nos concourts, Adonai Merci, pour l'enfermé, Seigneur Jésus Merci pour le souple, New Lord, Seigneur Jésus Merci pour le souple, New Lord, Seigneur Jésus A contradictions, bize는我的 última человека Ma peuple choisit, nos pays sans que l'on est osée Nos pays sans que l'on est osée Merci, Seigneur, Je vous parle L'esprit sur les rues, Vos concoursements Vos besoins nous appuiblit Nous ne le croyons aujourd'hui, Seigneur Jésus Nous ne le croyons, Seigneur Jésus De toi, souple, Seigneur Jésus Dans la vie de mon frère, Seigneur Jésus de la vie de mon frère, Seigneur, je le sois, de la vie de Seigneur, Seigneur, je suis. Merci, Seigneur, de l'envoi, oh, Jésus, pour faire du sens, comme un Seigneur, parce que nous savons que tu es la saison de Dieu. Je vois qu'il est le délire, toi, Dieu, tu sais ton vie. Je vois qu'il est le délire, toi, Dieu, tu sais ton vie. Sois glorifié, Seigneur, Jésus, sois glorifié, Seigneur, toi qui nous a sentis dans la boue du péché, nous, Dieu, ça, et l'envoi pour nous, Seigneur, je suis. Merci pour ce souffle de beau, merci pour ce souffle de changement, Seigneur, merci pour la restauration, Seigneur, Jésus, que tu manifestes la terre, Seigneur, dans nos vies, Jésus, au nom de Jésus. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais ce matin, je voulais te demander au Seigneur qu'il te donne la vie. Vous savez, dans la vie, on peut acquérir tout ce qu'on a besoin. On peut acquérir de l'argent, de la nationalité, de papiers, de voitures. Mais il y a une seule chose qui est tellement importante dans la vie de l'homme, c'est la sauvée. A chaque fois que le Seigneur nous donne la santé, nous sommes dans l'occupation. J'ai dit bien, dans l'obligation de lui être reconnaissant et de dire à Dieu merci. Est-ce que tu as pu dire le Seigneur ? Je dis merci Seigneur. L'autre femme souche qui est dans la salle, que le Seigneur te bénisse. C'est un bien-être qui a envie de Dieu, qui est en train de chercher Dieu dans sa dimension. Mais je t'assure que le Dieu que tu as rencontré selon Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de lui. Même les autres sont le cousin de l'autre côté. Ils disent, eux-mêmes ils disent, que le Seigneur Jésus viendra pour juger le monde. Mais quand il viendra pour juger le monde, parce que ce n'est pas un homme qui peut juger. Vous le nuez qu'il n'est pas Dieu, mais vous acceptiez quand même qu'il viendra pour juger le monde. Moi je sais que la seule personne qui jugera le monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc si Jésus le viendra pour juger le monde, c'est qu'il est Dieu. Voilà la dimension de la divinité. Que le Seigneur soit vieux. Nous allons nous lever et nous allons lire la parole. Genèse chapitre 22 Au 13ème verset Papa Boni avec le lucro Nous sommes tous ensemble en dehors de Jésus. Après ces choses, Dieu mime à Abraham, un peu et lui dit. Abraham, il répondit, et voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays des Morija et là, offre-le un holocauste sur l'île de montagne que je t'ai tiré. Abraham s'élèva des bons matins, c'est là son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu, vide-l'île de l'Oie. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Et pourtant, porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, il dit, mon père, et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? Abraham répondit, mon fils, Dieu se prouvera lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu, Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un hôtel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois. Puis Abraham étendu la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'éternel l'appela dessus et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange dit, avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham y éva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans les uns puissants par les corps. Et Abraham allait prendre le bélier et l'offrir à l'holocauste à la place de son fils. Amen. Parle du Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc j'ai dit que le Seigneur soit béni. Amen. Ne sois pas discret, nous allons parler pendant le bon mot. J'ai tenté de méditer, je disais Seigneur. Je ne devais que continuer quand on ne s'est pas sur la gauche. Mais je méritais, je méritais depuis le vendredi soir. J'avais tellement mal à l'être. J'essayais de lire, ça n'allait pas. J'ai abandonné. Et un samedi pareil, toute la journée, j'essayais de lire, j'avais tellement mal à l'être. Je pris des cachets, je me suis remoussé. Et le soir vers 22, je suis allé danser avec la sœur Biérette. Et quand je suis rentré, j'ai prié. Quand j'ai reçu le message de cet ami qui venait de décéder sous son sommeil. Parce qu'il était, bien sûr, dans des sciences occultes. Et le mandat était fini. Et il a tout écrit sur son ami. Quand j'ai prié, je ne pouvais pas dormir. Je m'allève. Je commence à lire. C'est là où Dieu m'a donné cette écriture que nous voulons partager. J'ai bien intitulé, la louange au sommet de la montagne de Morija. Parce que nous continuons sur notre thème, la louange. Et je vais par-dessus, la louange au sommet de la montagne de Morija. Je vous ai dit dès le début de cet enseignement qu'il y a un moment où vous n'avez pas de question de mélanger la louange, l'adoration. C'est tout simplement deux choses qui vont de paix et qui marchent ensemble tout simplement pour l'honneur et la gloire d'une personne qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, Amen. Le moment du Seigneur baptistré, je vous dis que ce culte, je le fure la nuit. Et je sais que quelqu'un, il y a une personne, une personne, je dis bien, qui sera touchée cet après-midi. Amen. La Bible dit qu'un jour, Dieu appela moi à part. Et quand Dieu appela Abraham, il va, Abraham, Abraham, prends ton fils, l'unique que tu aimes. J'ai compris une chose, que Dieu, quand il demande quelque chose à quelqu'un, Dieu sait que tu l'as. Dieu ne demande jamais si tu n'as rien. C'est que, c'est la poudre, simplement, que c'est Dieu qui avait donné à Abraham, Isaac, il a donné à Abraham quelque chose qu'il lui demande. Dieu ne peut jamais demander quelque chose là où il y a rien. Si Dieu dit, enchaînes, tu me donneras ça, c'est que Dieu sait que tu l'as posé. Et Dieu va demander à un fils, à Abraham. Et ce qui est très important, ce point, je vois bien. Ce qui est très important, c'est que, dans l'herbe de Dieu, si tu veux servir le Seigneur, n'associe personne. C'est pourquoi, d'ailleurs, la Bible dit que le salut est la divine. Quand tu veux servir Dieu, n'associe personne. Dieu n'appelait à Abraham. Abraham qui a reçu le message de Dieu. Abraham qui a reçu la parole pour le nom de Dieu. Abraham pouvait aussi l'apporter à sa femme Sarah, que voilà ce que Dieu m'a dit. Mais Abraham n'a jamais raconté ce que Dieu lui a dit à sa femme. Abraham dira, Isa, lève-toi. Nous allons aller sous la montagne à glorifier Dieu. Parce qu'Abraham savait que si il nous parlait de tout ce que Dieu lui a dit à Sarah, Sarah ne va plus accepter. Demande à une maman qui est là à Saint-Denis, qui a fait 15 ans, 20 ans sans avoir des enfants. Et un jour, cette femme a un enfant. Même si son mari c'est un prophète. Même si son mari c'est un archi, je ne sais pas comment elle est faite. Et que son mari s'est élevé le matin, il dit, écoutez, maman, moi, Dieu m'a dit que nous devons s'appliquer ses parents. Maman, sois franche. Quelle sera ta réaction? Maman de la sereine, quelle sera ta réaction? Hein? Dans le livre aujourd'hui, le frère sancé serait le plus tard, Dieu m'a dit que nous allons passer depuis 7 ans, depuis 40 degrés. Arrivée à toi. Nous devons s'appliquer ses parents. Là, tu vois, tu seras la première à m'appeler parce qu'il y a quelque chose qui va pas dans la tête de ton fils. Il sait combien j'ai souffert pour avoir son enfant. Maintenant, il me dit d'aller s'appliquer. C'est pourquoi toutes les choses de Dieu n'associent personne comme tu as les mots de la part de Dieu. Parce que ça fait te créer des mots-vrages en sept ans semaine que le Seigneur est en train de t'orienter. C'est pourquoi dans la vie plétienne, tout ce que tu as le fait, je veux insister à une personne, la discrétion est importante. C'est l'Église de mon nom. Et avant Marie-Elie, il y a Sarah. Après, l'enfant qui est Isaac, ils vont commencer à faire la route. Dans la terre de Sarah, Sarah savait qu'ils ont fait un bon départ parce que là où ils ont s'est retrouvé, ils sont allés où ? Pour renouer Dieu. Sarah était tellement content de savoir qu'elle s'enlève son fils. Monde sur la route pour renouer le Seigneur. C'est quoi dans la vie plétienne ? Quand tu as une femme qui te ramène à l'Église, qui te ramène à l'Église, béni Dieu. Amen. Et le moment aussi, quand tu as un homme qui te ramène à l'Église pour aller chercher Dieu, béni le Seigneur. Parce que tout homme ou toute femme n'est pas une prédiction. Amen. Il y a croyant que son mari et son fils sont allés adorer. Ils ont pris un bon départ. Mais il y a une chose plus importante c'est quoi ? C'est que en partant, même Isaac croyait que là où c'est sorti, nous avons pris un bon départ avec mon père. Nous avons rien pour adorer. Or, en réalité, Isaac, quand il montait sur la montagne, ce n'était pas pour aller adorer, mais c'était pour aller s'étudier. C'est pourquoi j'ai compliqué que nous devons nous embaucher à tuer. Bon, Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui t'a appris à l'un de l'autre. Il y a quelqu'un qui a sorti son argent mais ne pourra l'étudier. Vous savez, quand vous étiez des jeunes, qui ont des fois que vous avez une tente qui a beaucoup d'argent qui vous donne l'argent pour l'étudier. Mais vous allez constater dans de telles familles. Même si vous avez étudié, étudié dans des universités, mais à la fin des études, il n'y a pas de travail, il n'y a rien, la personne commence à s'entendre. Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas la personne qui t'a donné l'argent, la personne qui venait vers toi, convient que tu aurais pris un bon départ à l'étudier avec tous les autres pour t'a donné, mais en réalité ta destinée était liée. Un peuple est plus en train de marcher. Isaac est plus en train de marcher. Mais sans savoir que dans la destination sa vie va être liée et encervait la vie de vie qu'il est en train de poser la question au point. Papa, voici le bois et le feu mais où est le lieu ? Et Abraham était en train de pleurer parce qu'Abraham savait que la vie où je dois s'appliquer c'est mon fils. Mais il y a des gens même s'il t'a fait qu'il vient à l'éros, sa vie est déjà s'appliquée. Même si tu appuies l'avion tu dis la source je vais dire que ça t'applique moi je vais en Europe même ta vie est déjà liée. Mais il y a une chose je vous demande d'acclamer le Sénat Stratégal de Paris. La vie t'a dit pendant trois jours de marche il y a quelque chose qui arrive. Qu'est-ce qui se passe ? Trois jours de marche il y a quelque chose comme il a dit l'avantage du bonjour il est au côté de vous les Sénateurs et d'âme restez ici. C'est là où j'ai compris une chose que quand tu veux entrer dans l'adoration tu dois te débrouiller de toutes les choses qui peuvent te bloquer. Hein ? Quand tu veux entrer en l'intimité avec le Seigneur tu dois te débarrasser de tout ce qui peut te bloquer. Continuer l'intimité vous savez les moments d'intimité ce n'est pas les moments qui ne se passent avec rien. L'intimité ne se passe pas dans la rue. L'intimité ne se passe pas en public. L'intimité a un lien secret. Quand nous voulons en faire l'intimité avec Dieu nous devons nous débarrasser de toutes les personnes qui peuvent te bloquer pour aller dans un lien secret et rester face au Seigneur. et Adam a compris qu'on peut manger on peut boire mais quand il s'agit d'intimité avec Dieu même nos groseries c'est limite ici. Même l'amitié c'est limite ici. Parce qu'ici maintenant ce n'est pas les choses de l'amitié mais c'est mon intimité avec le Seigneur. vous savez quand je commence à définir les mots intimité vous avez compris c'est un terme qui a une dimension énorme. Mais là tu peux blagamer je ne pouvais pas être ton intimité. Oh salut ! C'est quoi d'ailleurs je vais aller plus le monde avec le Seigneur Timothée à quoi tu es chère. Parce que Timothée dit tu vas couler aller plus loin ! Là il va enfoncer le tour. Quand tu vois une femme tout le temps une femme joyeuse une femme joyeuse dans sa maison comprend que dans son activité elle est satisfait. Vous avez compris ? La vérité pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui nous avons des hommes dans la maison comme des robots des hommes dans la maison comme des commandos permettant l'amour il n'y a pas d'armée. L'amour ce n'est pas l'armée. L'amour ce n'est pas la dictature mais l'amour c'est une portion de l'intimité la femme doit se retrouver le frère vous n'est plus qui ramène mais est-ce qu'on peut lui ramène pas le maman le papa alléluia parce qu'il y a des papas dictateurs qui sont ici qui ne laissent même pas la parole à la même femme quand c'est le pain et c'est fini je suis calé moi je suis né comme ça c'est le bâton qui va me changer c'est fini quand je parle et je parle et c'est fini oh quand je parle et c'est fini mais bon il ne faut pas te manier reste tout seul comme ça tu m'as décidé tout seul mais quand tu as quelqu'un pour le doigt tu dois l'aimer tu dois dans cette intimité on est satisfait et qu'il doit sentir réellement que cet homme cet homme cet homme dans son coeur j'ai une place par la parole par les agissements par les comportements allez papa commence à lui mais qu'est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'il va paraître parce que c'est le bâton je vous dis c'est maintenant un homme ou une femme va être délivrée oh allez lire dis-moi amen amen couvre en pas ma vie la montagne après on dit là vous les serviteurs et l'âme restez ici maintenant c'est un problème et pour nous c'est quoi c'est pour l'intimité je ne vais pas entrer l'intimité avec vous non restez là j'ai cherché Dieu de votre émulier mais moi ça c'est le temps de l'intimité trois jours après et la Bible dit qu'après vous déchargez l'âme parce que le roi qui était destiné à sacrifier à Isaac la charge c'est l'âme qu'il a porté et maintenant la Bible dit quand le roi va être déchargé là il prendra le roi il va charger Isaac ça veut dire Isaac est un peu de monter sur la montagne de l'âme avec une charge vous savez il y a des jours même s'il est à l'évoire il est surchargé il a toujours des problèmes tu ne peux jamais te perdre la joie parce que tu as des problèmes mais l'évoire ne te trompe pas si tu ne cherches pas Dieu tu vas tourner 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 mais c'est que j'ai aimé ce mois c'est que Isaac est monté avec le roi qui était sur l'âme papa même si la Bible n'a pas dit ça mais pour déposer le roi sur l'âme il faut que le roi soit lié hein bon je ne sais pas ça le roi était lié pour que le roi soit déposé sur le dos de l'âme et quand on a au-dessus le roi sur le dos de l'âme on dépose ça sur Isaac je ne sais pas ce que je suis sur ta tête sur son épaule je ne sais pas parce que la Bible n'a pas mentionné mais je vois que ce bois là qui était lié c'est le même bois avec ce fil cette corde qui était mis sur Isaac et Isaac commence à monter la montagne avec une lourde charge mais arrivé sur la montagne arrivé sur la montagne pourquoi Dieu a choisi la montagne et mon richard vous allez comprendre même dans les habitudes les anciens prophètes et trois hommes de Dieu Dieu les a visités sur la montagne c'est que la montagne en soit typifiée quelque chose Dieu a visité beaucoup des hommes de Dieu sur la montagne et cette montagne n'est rien d'autre que la montagne que Jésus avait expliqué à cette femme salaritaine nous c'est sur cette montagne que nous adorons c'est sur cette montagne que nous adorons les femmes ne l'ont pas ni à tout pied ce n'est ni sur cette montagne ni à Jésus-Christ mais le Seigneur a indiqué une montagne là où le peuple devrait adorer c'est que l'adoration se passe sur la montagne l'adoration ne se passe pas sur la terre si tu veux adorer Dieu tu dois monter sur la montagne en cette montagne il y a un nom maintenant l'heure vient et elle est déjà venue où le vrai amoureux adoreront de peur sur la montagne l'heure vient où le vrai amoureux adoreront de peur sur la montagne quelle est cette montagne si ce n'est que la montagne qui est venue visiter les disciples sous la chambre haute parce que lui il veut les montagnes si nous voulons adorer Dieu nous devons adorer Dieu sous la montagne c'est pourquoi l'église est-ce qu'ils se voient les plus méchants je comprends une chose qu'à l'Europe les églises n'existaient pas même ça ce n'est pas une église 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 on n'est pas encore une église les jours où au cela il est église il fère vous savez ça fait une église la chambre la sainte-ci se battait tous les jours ça s'est l'appareil le fédiciel tantôt plus tôt le fédiciel de l'église tantôt plus tôt qu'est-ce qui se passe parce que nous avons reçu la montagne la sainte-ci mais le Seigneur dira là le bien bienvenue le monde a dit quelque chose de plus important que tu peux être qui que ce soit un roi un président un fils un père humain mais l'importance ou l'essentiel dans la vie d'un homme qu'un homme puisse se connaître le temps le problème c'est le problème du temps depuis que tu avais 15 ans tu vivais comme un enfant de 15 ans tu vivais 40 ans tu agis toujours comme un enfant de 40 ans tu sais que tu n'as pas compris le temps tu n'as pas compris le temps vous savez il y a des choses de bonnes avec le temps dans la maison à ce côté c'est ce que ma première fois ça m'a dit non je ne sais pas si j'ai le savon je ne sais pas si j'ai le savon mais je ne sais pas si j'ai le savon dans la maison il y a des choses les gens qui le sautent devant ils disent papa toi tu ne peux pas pécher l'apocalypse parce que tu ne m'en connais pas même le tuer lui-même le temps de la veille il ne connaît pas ah pourquoi tu tu ne peux pas ça bizarre tu ne peux pas pécher l'apocalypse parce que tu ne connais pas la finie déjà comment l'enfant peut sortir que tu ne peux pas pécher l'apocalypse j'ai été pour faire ça alléluia oh alléluia l'église c'est la église quand nos mamas et nos papas qui viennent à l'église va te dire de niveauner cet enfant qu'on parle des choses du Dieu dis moi amen Dieu a indiqué la montagne où le peuple devait amener pour adorer c'est quel moment c'est la montagne de l'origine et il y a quelque chose qui se passe sur cette montagne c'est que sur cette montagne la mort n'existe pas sur cette montagne la souffrance n'existe pas sur cette montagne la révision n'existe pas vous allez comprendre ce que je pense qu'est-ce qui se passe la Bible dit bien qu'ils sont manqués sur la montagne après mettre des choses à plat parfait il a décidé mais l'autel s'il y a une autel c'est qu'il y a un sacrifice c'est pourquoi Dieu a donné à Gédéon l'autel de ses parents parce que le sacrifice était tout simplement les victimes vous savez il y a des gens qui sont à la mort mais sa vie est déjà sacrifiée les gens qui vivent en France mais sa vie est sacrifiée vous allez constater comment est-ce que la vie des gens est sacrifiée tu vois dans la vie d'une famille il y a une vie de conformité le grand-père qui a fait une la patrie l'autre qui suit il n'y a pas de problème l'autre là n'est pas mariée la seule qui était mariée elle a divorcé elle touche l'autre à la maison dans la famille bien et marche mais les soins du sang chrétien les gens qui se retrouvent dans cette famille qui se disent et qui vont aussi dans les érives dans les yeux avec lui il ne convainc pas que nous devons nous révolter parce que là dans la famille il y a quelque chose qui ne va pas mais pour que tu as les reprises qui a changé tu veux commencer une meilleure vie d'où tu es du masqué tu veux commencer un travail tu n'as jamais ta destinée tu veux commencer une vie d'où est-ce que la chamelle tu dois te poser la question c'est que quelque part il y a une chose qui ne va pas et tu donnes l'importance à ton travail mais pour servir Dieu tu l'églises je voulais dire à une personne que Dieu n'a pas besoin de toi mais c'est toi qui as besoin de Dieu Dieu n'a pas besoin de toi mais tu as besoin de Dieu parce que tu veux foudre Dieu comme tu veux Dieu ne te suivra jamais par son amour il t'interprète partout où tu es là tu écouteras la parole de Dieu mais c'est toi qui as besoin de Dieu moi j'ai besoin de Dieu si je vis ici tout le temps parce que j'ai compris c'est pourquoi ne laisse pas ta foi que personne ne puisse c'est plus ta foi parce que nous venons ici tous nous venons chercher Dieu si je chante je loue et je crève et tu ne sais pas quel combat j'ai dans mon cœur j'ai des problèmes que tu ne peux pas me donner la solution j'ai des problèmes que même ta famille ne peut pas me donner la solution si je vis ici c'est pour le Seigneur c'est pourquoi laissez-moi prier parce que j'ai des soucis ne viens pas me souffrir quelque chose à l'oreille qui va me te croiser j'ai des soucis laisse-moi chercher j'ai des yeux parce que j'ai des problèmes quelqu'un peut dire amen bon et donc amen c'est le fait amen arrivé sous la montagne voilà mais là il y a quelque chose et très important pourquoi la charge la charge que Isaac avait portée croyant que cette charge c'est là pour le service des radios en réalité c'était tout simplement pour que lui qu'il soit digoté et qu'il soit monté sur la tête c'est que la chose la chose qui est en train de tuer Isaac c'est la chose que lui-même avait portée hein oh allez lui la corde qui liait le bois qu'il avait portée c'est cette même corde que Abraham avait utilisée pour l'égoter Isaac le bois que Isaac avait portée c'est la même fois qu'un premier temps construit le pays pour prier Isaac c'est que dans nos vies nous devons faire la passion parce qu'il y a plein de choses que nous portions ce sont des choses là qui sont destinées à l'ordre de Dieu de Dieu des fois tu étais bien tu rentres et dans ce mariage ta vie était plus amen des fois tu étais bien dès que tu as quelques amis c'est le mot quelques amis c'est le mot ta vie était plus des fois tu vivais mieux mais dès que tu avais déclaré la somme et une femme ta vie était plus c'est que quelque chose que tu portes de toi-même te ramène à la déception mais gloire soit rendue à Dieu gloire soit rendue à Dieu je dis gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu n'abandonne jamais c'est tiens je vais te dire tu es un enfant de Dieu même si les combats sont charnés à la fin de ce qu'il a reconnu l'essentiel d'avoir de la foi la foi c'est-il de faire une science même s'il y a des combats moi je suis sûr même en dernière seconde il y a quelque chose qui va passer parce que moi l'inverse c'est là m'éveillé comme à des gens et je le crois mais là commence à croire commence à croire pour la femme que cette année de mes séances m'est finie Dieu fera quelque chose dans ma vie donc ce qui est important c'est la croyance qu'en tant que j'arrive à la fin de cette année il y a quelque chose qui va changer quand tu le confesses tu verras Dieu avec son enfant il est seigneur 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 et il est seigneur en paix amen dis-moi amen amen non amen mais ce qui est plus important c'est qu'il s'est fait ligoter il s'est fait mis sur le terre mais maintenant il y a quelque chose qui se passe son père est bien à peine de pleurer enchaîner quand son fils lui faisait la question de mon papa voici le bois et le feu mais où est l'agneau dans le coeur de son père il savait que l'agneau c'est mon fils qu'il met des fois c'est nos parents qui nous satisfient il va pour traiter ses alliances devenir des riches je ne veux pas décevoir quelqu'un mais je vais vous dire une vérité vous allez constater papa boni que quand on va le lycée tous les enfants des riches tous les enfants des riches à qui leur papa leur parent a fait de la chambre ils ont bien vécu dans des vies meilleures leur vie évoquée on a bien vécu mais tu ne savais pas que c'était cet argent qui vous licotait cet argent était comme une école qui a nié les enfants vous ne pouvez pas vous marier vous ne pouvez bien faire comme les filles les liées mais ce qui est important à faire pour que tu sois délié la destination c'est la montagne la montagne de l'orisha allez monsieur l'avantage les invités les messieurs les messieurs et quelques temps après l'année m'a dit Abraham a pris son couteau hein Abraham a pris son couteau et qu'est-ce qu'il voulait il voulait faire quoi les gosses dès qu'il souleva le couteau hallelujah la Bible dit que le ciel lâche les paroles merci dès qu'ils sont venus à soulever le couteau le ciel s'est ouvert et le ciel lâche les paroles la Bible dit que l'ange lâche les paroles je vous le dis à une personne dès que tu es là et que tu gardes la louange et l'adoration de Dieu même s'il y a une épée il y a un couteau qui se lève pour te déranger il y a un couteau qui se lève pour ne plus ta vie c'est le temps que le ciel lâche les paroles que Dieu ne se lâche les paroles non 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 tu ne vas pas te prie je demande à Dieu que le ciel lâche les paroles pour toi Abraham ne s'est pas et il s'est incroyable que c'est fini Dieu va mourir mais dès que le couteau se lève ah Dieu n'abandonne pas ses accords même si tu es en train de souffrir souffrance de texte il y aura jamais il y aura un temps où quand le couteau se lève et que Dieu voit que tu deviens à bout de souffle que la fois que ça a failli le ciel s'ouvre Dieu lâche la parole et Dieu va lâcher la parole de la vie des âmes Dieu dira Abraham Abraham l'est-ce que Dieu t'appelle ce soir Abraham 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 le va ses yeux il dit maintenant j'ai compris que tu ne crains parce que tu ne m'as pas refusé ton fils ah j'ai compris papa prince que tu défis les mots crains quand tu lui donnes ce qui te dévole amen après j'ai compris maintenant que tu me crains pourquoi tu me crains parce que tu ne m'as pas refusé c'est que je t'ai démarré mais il y a des choses que Dieu nous démarré nous nous réfissons pourquoi parce que nous ne crains pas mais dis pas que tu ne crains pas Dieu parce que tu ne couches pas avec tes femmes papa que tu crains que tu crains Dieu parce que tu ne connais pas la victoire oui c'est une portion de la crainte de Dieu mais la crainte de Dieu ne se débrit pas tout simplement mais la crainte de Dieu c'est un domaine hiérarchique ici Dieu te brille la crue comme quelqu'un qui lâche quelqu'un qui donne ce qui se lui demande c'est que quand Dieu te donne le travail il dit nous avons les loyers payés et que tu ne payes pas tu ne crains pas Dieu c'est juste c'est juste comme tu dis à la risque tu as l'argent même mais tu ne lui as pas donné à ses pièces enfants tu ne crains pas Dieu tu ne crains pas Dieu c'est pourquoi j'ai parlé pour ça vous savez le diable a compris il y a des choses que nous devons vous prêcher pour votre bien le diable a compris une chose dès le relève chapitre le verset la Bible me dit que pour être la fermine confiez-vous à Dieu c'est que si tu veux le royaume ne te confie à personne ça c'est ça le langage de Dieu si tu veux entrer dans le royaume du ciel ne te confie à personne parce que moi on peut aussi avoir des conflits je te l'allais en pleine colère et si c'est moi qui avais la crie je n'ai plus je ne te confie son nom c'est Jésus il est jeté comme le diable du royaume le clé de ta vie il a donné ça au seigneur tu sais que si tu veux le royaume de l'aimer confie-toi de ta mère craint Dieu obéir à sa parole fais tout ce que Dieu te dévore mais il y a des choses je dis si tu veux être béni si tu veux être béni confie-toi c'est non l'église a échoué l'église ne sait pas que le royaume ce n'est pas le pasteur qu'il a le royaume c'est Dieu humain mais pour que je vous suffis que sur la terre béni c'est cet homme mais là qu'est-ce que le diable a fait il cherche à créer des conflits entre l'église et son pasteur dans un seul but pour décalter la religion le royaume tu as tu as un peu même dans le royaume mais sur la terre le diable ne veut pas que tu puisses bénéficier de la promesse parce qu'il y a la proménie je vous donnerai la volée dans vos yeux du ciel et la graisse c'est que dans la péédiction de Dieu Dieu nous a promis des choses le royaume et la graisse de la terre la graisse de la terre c'est quoi ? c'est le mariage les enfants le papier l'argent la richesse les voitures nous devons nous réjouir tant que nous sommes sur la paix en Allemagne la graisse le papier l'argent le dernier vous savez on a dit souffrir 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 tu peux aussi devenir une solution à cause de la souffrance tu ne veux pas voir ta seule une seule tu pierres la bière avec tes voitures avec pourquoi tu crois combien il a acheté combien il a acheté ça tu crois ça coûte combien ça en Allemagne c'est 10 minutes mais c'est illégal dans quoi c'est un allemand et j'essaye de ça c'est illégal dans quoi c'est un allemand et j'essaye d'en haut c'est illégal dans quoi alors moi s'il m'a béni je bénis le Seigneur parce que je sais que le Dieu de lui a béni si je le cherche il me bénira aussi voilà c'est le malier quel mariage un homme comme ça si on me le connait je ne le prends pas même si c'est gratuit je ne le prends pas oui, même si c'est gratuit je ne le prends pas mais la Seigneur est béni elle est béni j'ai dit elle est béni ok, m'en laisser je veux te demander à Dieu par la prophétie vous êtes apprécié que le ciel vous a lâché une parole pour toi donc j'ai dit que le ciel lâche une parole pour toi là où les gens sont en train de décritiquer que le ciel lâche une parole Dieu est capable de fermer la bouche de tes ennemis il est capable de fermer la bouche de tes ennemis écoutez, mais là il y a un mystère quand les ciels a lâché la parole Dieu dira à Abraham rien qu'il n'y a pas de rien pour Abraham va tourner qu'est-ce qu'Abraham a dit ? un bélier vous savez le bélier c'est qui ? c'est le papadé et l'agneau un bélier c'est le père de l'agneau famille, un bélier c'est le père de l'agneau c'est quoi le Seigneur était avec raison de dire le père est dans le fils et le fils est dans l'agneau c'est l'agneau est dans le bélier et le bélier est dans l'agneau ils sont tous le même langage ils sont tous la même parole ils sont tous la même fille et même s'il y avait un agneau Dieu n'avait pas besoin d'un agneau mais Dieu voulait expliquer à Abraham cette divinité que le père était dans le fils mais là tu ne veux jamais l'agneau mais c'est le présent de le père c'est qu'Abraham a vu le père Abbraham a vu le père maintenant Dieu dira non Dieu est mystérieux Dieu lui-même il descendait sur la terre comme un bélier mais en pétendant et au litier il y a une fois qu'il descend oh notre Dieu est un multisystème là où tu as échoué il y a une porte qui t'apporte là où les gens disent que tu as échoué il y a une porte qui t'apporte et Dieu dira Abraham votre ancien bélier et comme Abraham va tourner maintenant il y a un mystère comme autre le goutteau qui était destiné à Isaac va changer la direction le goutteau qui était destiné pour Isaac combien il y a une fois qu'il s'est entendu du ciel et qu'il y a eu un bélier bien-aimé la présence du bélier change la direction de la tradition la présence du bélier change la direction de tout ce qui nous démontre dans le procès comme toi de toi quand il y a eu le bélier la Bible dit que le goutteau qui devait éganger Isaac va changer la direction le foie qui devait brûler Isaac va changer la direction le foie qui devait brûler Isaac va changer la direction or la vérité du bélier la vérité du mental le mental de Morija qu'est-ce que nous tu vivions comme toi le Saint-Esprit n'est rien d'autre qu'un autre oh, il va le mettre c'est que là où il y a un bélier même si tu es démaudit la malédiction change la vie la malédiction a porté sur lui il a porté sur lui il a porté sur lui toutes les condamnations toutes les sacs et les droits qui vont condamner il les a portées le couteau qui était destiné pour te détruire le couteau qui était destiné lui-même sur la croix le couteau a regroupé ma vie parce qu'il n'y a pas un bélier sur la croix le feu qui devait reconsumer le feu détourner la direction le feu d'aller faire le bélier c'est pourquoi je veux dire à une personne au nom des genoux de Dieu au nom des enfants tu devais Jésus sûr de ce que j'ai dit est-ce que quand je dis je suis sûr de ce que j'ai dit dis-moi Amen vous savez même dans les ossements Dieu n'est pas décédé dans la voie mais Dieu a envoyé son trophée il dit-moi je ne descends pas sinon les gens ne vont pas croire avec sa paix mais tu ne verrais jamais Dieu mais quand tu vois 6 millions tu le respectes et que tu le consignes sur l'épreuve de 6 millions il y a une charge cette charge c'est l'âge quand je me promets je me promets avec Dieu si je t'ai dit Dieu perd de 20 millions si je t'ai dit Dieu perd de 5 millions parce que c'est moi qui le porte sur mes épaules et quand tu dois que tu restes sur mes épaules pour que lui tu te perds sous la tête il y a pas du normal la crise c'est meilleur il y a pas de ça que tu le comprends il faut que tu te perds sur mes épaules c'est pourquoi c'est pourquoi c'est le papa parce que ceux qui sont là ont la vérité pour eux pourquoi il m'a fait ça il m'a dit 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 sinon tu dois bénéficier de l'action qui coule même moi je suis à fait de penser j'ai dit non mais le pain il m'a dit c'est quoi que vous allez constater les gens que nous insultons là il y a des gourous les gens spirituels hein les autorités spirituelles voilà combien le diabète a pris dans la première église vous savez un homme le plus à l'un progne la place de Dieu il y a qui en sait le clore et il y a une seule chaise la personne qui est assise là-bas son nom c'est l'agneau de Dieu son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth il ne partage jamais sa chaise et sa douleur avec une personne c'est pourquoi toute personne qui veut se faire Dieu qui ne prend la place de Dieu il y a un fléau il y a dans l'édition qui compte dans sa vie il y a des gens qui peuvent le dire avec toutes choses mais pas le Seigneur il n'y a dit pas le Seigneur vous avez dit qu'on a dit une histoire David il voulait construire un temple pour le Seigneur vous connaissez l'histoire de soi mais qu'est-ce que David a fait il bêtit ce que David a fait avant d'entamer la construction il ne savait même pas que Dieu m'avait attendu mais dans l'ombre de l'ombre qu'est-ce qu'il a fait il a commencé d'abord les pieds dans les mots c'est ce que David a fait pour rétablir les élections il commence là il faut le ressourcement parce qu'il sait que tel que chez moi on fait fond du village qu'on a vivé là-bas mais ça va être 10 ans 15 ans après et comme ça il est en train de challenger son pouvoir c'est quelqu'un qui veut dire Amen bon dis-moi Amen Amen David nous allons mourir nous allons mourir ne me laisse pas parce que je suis des noms c'est juste je suis là avec cet amour avec David il dit mais non c'est que tu en es la vie il y a que Dieu tu peux faire ça David ne le fais pas mais David ne te têche David dit c'est moi qui te dis je suis le droit je le fais et il a envoyé je l'appelle ils ont fait le développement et après le développement la Bible a dit que Dieu l'a frappé il y a une toile et Dieu n'ira pas là il y aura un mois il y aura une semaine il y aura trois jours il y aura trois jours je choisis mais tu as déjà vu Dieu te présente trois malédictions Dieu te présente trois malédictions choisis la première malédiction tu ne te marieras jamais tu vois que c'était ça la deuxième malédiction même si tu te maries tu n'auras jamais des enfants tu vois que c'était ça la deuxième malédiction si tu as des enfants tous ces enfants l'aideront des brigades des voleurs qu'est-ce que tu as choisi David était perturbé pourquoi ? parce que David a pris la place de Dieu David voulait faire les dénommements que Dieu seul est capable c'est pourquoi quand tu viens à l'église viens pour le prier ne viens pas faire les dénommements ne viens pas constater non viens chercher Dieu et râle chez toi c'est ça le mystère David voulait faire de la place de Dieu Dieu l'a frappé mais écoutez qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? on peut se poser la question à l'église documentalement comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit prendre la place de Dieu je vais vous donner un exemple après quand il est revenu il l'accueille maintenant il y a Melchizedep qui descend Melchizedep va le révéler à Abraham la source de sa victoire dans Genèse de Théos Melchizedep dit heureux le Dieu plus haut qui a livré tes ennemis entre tes mains il voulait tout ce que m'a dit qu'Abraham ce n'est pas tes sons ce n'est pas tes commandos ce n'est pas tes membres de ce que tu as ce n'est pas tes études ce n'est pas ta nationalité ce n'est pas parce que Dieu est marié non mais Dieu va révéler la source de la victoire d'Abraham même si ce n'est qu'il y a le Dieu Théo qui a livré c'est que même si tu avais bien qu'au malocement mais Dieu quand il vient il est propre et ennemis il te le dit même si les gens t'insultent mais si tu es avec les Seigneurs Dieu me plaît des ennemis il te déclare et qu'on fait des ennemis que Dieu il me marche et pied mais les gens qui n'ont pas compris le roi de Seigneur qui est l'Abraham il a cru qu'Abraham il te raconte ce n'est pas il y a le langue qu'il avait maintenant le roi de Seigneur commence à demander Abraham donne-moi tes combats donne-moi tes hommes moi je te donne la richesse donne-moi tes hommes cet homme a commencé à envier la victoire bien aimé cette année les gens pour envier la victoire que Dieu a aimé je n'ai pas les études mais c'est parce que en même temps je te donne le culpireau et tu es avec la plan cette année que tu sois un cœur non non j'ai dit que tu sois un cœur que tu es libre dès le début de la mort de tes mains et c'est là au nom de Dieu au nom de Dieu Jésus il y a un seul nom qui nous est donné nous sommes fiers de citer son nom tu vas te révé nous allons appeler et prier le Seigneur au nom de Dieu oh il est fabuleux 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 en quelque sorte le père que tu as sorti ne rentrera jamais sans avoir de tes faits c'est que le père qui a été sorti dans ta vie pour dégager ta vie ne peut jamais rentrer sans que cet effet finit cet effet puisse finir son travail et le père est allé finir son travail dans le corps de Jésus il a porté nos iniquités mais le père de Jésus commence à méditer il y a une personne qui a porté nos péchés qui a porté nos douleurs tout ce qui nous condamnait il est apporté Alléluia pourquoi tu as fait de souffrir pourquoi tu souffres il y a quelqu'un sur la montagne de religion qui a accepté la paix qui a accepté le bouton qui a été destiné à ta vie son nom c'est Jésus son nom c'est Jésus son nom c'est Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada